coucou salut ouais voilà c'est c'était une intro avec un peu de silence mais surtout beaucoup de salut comment ça va les copains bien ok je sais que vous avez répondu chez vous et alors regardez ce qui se passe de ce côté alors là ici c'est un nouveau jeu c'est légende en fruit terra d'anne qu'est ce que tu en penses de légende en fruit terra voilà fin de la vidéo c'est que j'en pense non grosso merde le jeu est bien pour l'instant le peu que j'ai essayé le jeu est correct voilà on va pas vous faire du gameplay aujourd'hui ils sont partis d'un principe de base ils l'ont respecté ça marche bien voilà ben du coup on va expliquer plus en détail on va essayer de de tirer un peu les enseignements de ce qu'on a vécu sur cette bêta parce que si vous voulez du gameplay peut-être que je vais faire une ou deux vidéos avec les decks que j'ai créé mais de ce que j'ai vu j'ai créé des decks et apparemment tout le monde a fait les mêmes donc vous attendez pas des trucs incroyables ouais normal c'est un début de jeu en même temps et je me suis dit qu'avec tous les streams qu'il y a eu vous montrer du gameplay c'était pas ce qui était le plus intéressant donc on va plutôt essayer de vous nous connaissez essayer de réfléchir et de se dire qu'est ce qui est bien qu'est ce qui est pas bien qu'est ce qu'ils peuvent améliorer peut-être peut-être qu'ils nous regardent riott nous garder des bisous et voilà on est parti je suis chaud du cul alors du coup première chose que je veux parler rapport à jeu et on va voir c'était d'accord avec moi dan bordel depuis hearthstone j'avais pas trouvé un jeu aussi beau dans les jeux de cartes alors je vais répondre oui et non graphiquement je parle uniquement graphiquement je parle juste de l'image oui par contre quand j'y joue non alors moi j'aime bien mais je sais exactement pourquoi toi t'aimes pas quand quand je lance le jeu quand j'ai l'écran d'attente c'est h on est d'accord c'est h sur la montagne là mais fabuleux j'ai lancé le jeu pour la première fois par contre en partie je trouve que les différentes interactions et les animations ne sont pas du tout au niveau de hearthstone voilà je suis assez d'accord je suis assez d'accord là dessus j'ai vu pas mal de gens se plaindre du fait que le plateau est très rempli moi ça me dérange pas parce qu'en fait c'est un jeu mobile c'est ça fait c'est fait ça fait penser à un jeu mobile en fait les jeux comme ça sont sont beaucoup plus stack et là c'est le moment où je me dis que den il va répondre mais en fait den il est en train de faire du gameplay parce que je le connais par coeur et que du coup il est et du coup il rebondit pas je comprends juste pas de quoi tu parles non c'est que tu sais l'interface est très téléphone portable peut-être moi je joue que sur pc donc j'ai jamais l'occasion d'essayer oui mais tu vois c'est qu'en fait tu joues pas beaucoup à des mobiles et c'est vrai que sur quand tu joues sur téléphone portable le trop d'animation ça tue l'animation et moi je peux te dire que Hearthstone quand quand j'ai dû faire quelques quelques parties de Hearthstone sur le téléphone de ma chère ex il y a longtemps il y avait des animations qui étaient vraiment un peu trop alors que j'ai fait tomber quelque chose était un peu trop pour le mobile ça faisait très très fouillé là on est sur quelque chose de plus de plus net et à côté de ça oui ils ont mis ils ont mis le production value ailleurs parce que je suis désolé mais les animations quand les héros ils évoluent ça oui alors là où tu peux aller et tu peux y aller sur Hearthstone pour m'en trouver une aussi cool big up à Calista d'ailleurs magnifique quand elle évolue mais je trouve tout c'est ultra cool genre Ezreal avec le gros gant qui passe là comment il s'appelle Garen qui évolue où ça fait le Demacia et où il se retrouve avec l'épée sur la carte comme si c'était Dormain et tout non les évolutions de champions elles sont elles sont craquées en fait les évolutions de champions ont fait le truc bien je reconnais c'est vraiment très très beau malgré tout je trouve que le plateau de jeu est très cool voilà c'est pas ça qui est bien avec Dan c'est qu'il enchaîne le plateau de jeu oui mais oui il est cool mais moi je le enfin comment moi le gros défaut que j'ai ça va toujours être le même c'est la notion de fluidité pour l'instant je retrouve pas la fluidité que j'ai sur Hearthstone je suis pas d'accord bah t'es pas d'accord du coup je te laisse parler vu que t'es pas d'accord mais non mais qu'est-ce que t'entends par fluidité parce que le jeu il est fluide si c'est parce que j'entends par fluide d'un point de vue technique le jeu est fluide mais j'imagine que c'est pas ça que tu veux dire non c'est pas ça que je veux dire parce que pour le coup Hearthstone des fois est pas fluide en tant que jeu et des fois il y a des gros coups ça rame et c'est énervant non en fait c'est que je trouve que l'interface tout est très joli tant que t'y touches pas en fait quand tu touches à rien c'est magnifique mais quand tu commences à y toucher je trouve que bah par exemple le système enfin c'est idiot mais la courbe à droite du deck avec le mana je trouve que c'est plus joli dans Hearthstone le plateau il y a que les poros sur lesquels on peut interagir c'est des trucs simples en fait mais c'est des trucs comme ça où pareil le jeton de qui peut attaquer et qui peut pas attaquer des choses comme ça le jeton il est tout petit des trucs comme ça c'est bête mais en fait je trouve que tant qu'on y touche pas c'est magnifique et quand on commence à y toucher bah je trouve que la prise de réflexe et la prise en main est un peu plus compliqué que Hearthstone qui je trouve pour le coup est très intuitif parce qu'il a des mécaniques plus simples alors l'autre c'est que je suis vachement d'accord avec toi mais tu vois il y a plein de trucs sur lesquels tu peux les remener sur le fait que le jeu il est pensé pour le mobile à la base c'est à dire que par exemple tu joues à Hearthstone sur téléphone ça t'arrive ? non je ne joue pas sur téléphone je ne joue que sur PC ah ça t'arrive jamais de jouer sur téléphone mais sur le téléphone de quelqu'un d'autre ? jamais jamais t'as vraiment jamais fait une partie de Hearthstone sur téléphone ? bah je crois que la dernière c'était avec toi d'accord à la limite j'ai joué sur tablette mais sur PC je n'ai jamais joué sur téléphone c'est-à-dire oui d'accord mais par exemple quand tu joues sur téléphone sur Hearthstone tu vas avoir tu vas avoir que deux coins de l'écran où t'as des trucs à interagir et en plus ça interagit pas bien en bas à droite le mana c'est juste un cristal de mana rond comme ça avec le chiffre du mana qui est affiché tu sais t'as pas les cristaux en long comme ça ou t'as tes cristaux où tu les vois physiquement en fait ça ce sont des informations dont je ne dispose pas voilà tu vois et après t'as la main on t'a laissé les trucs à gauche et à droite pour cliquer dessus mais en bas à droite t'as ta main en fait qui est à droite de ton héros et ton mana qui est juste au-dessus et le truc c'est que c'est ça qui est un peu gênant sur mais c'est un vrai défaut ce que tu dis c'est un vrai défaut qui est un peu gênant sur une terrasse c'est que on sent totalement que c'est un jeu mobile mais PC c'est où on sent que dès le début ça a été pensé pour que ce soit jouable sur mobile et le truc c'est que je sais pas si mais oui tu as joué Underlords oui d'autre Underlords voilà Underlords au début c'était très rapproché c'était très très refermé comme interface parce que c'était aussi fait pour le mobile et plus ça va plus ils font des mises à jour plus ça ça prend une interface plus PC et je suis d'accord faudrait que le jeu prenne une interface plus PC pour plein de trucs moi s'il y a un truc que je dois dire qui est pas bien sur le côté visuel c'est les cartes en main le fait de voir que le haut des cartes quand je passe pas ma souris dessus ça m'énerve je suis totalement d'accord avec ça j'ai pété un plomb là dessus la première journée où j'ai pris le deck ça c'est grave parce que c'est exactement c'est encore un truc pour le mobile parce que tu peux pas faire autrement sur mobile parce que t'as pas la place mais sur PC j'ai envie de voir mes cartes je joue à Magic Arena j'ai mes cartes voilà là bon c'est un peu c'est un peu chiant donc voilà il y a ça à évoluer mais il y a des trucs moi par exemple je trouve que les illustrations sont vraiment très belles d'ailleurs vous voyez en fond l'écran du jeu je suis désolé mais ça envoie du poney les cartes sont très jolies l'illustration d'un homme est très jolie après pareil ça a l'air con mais le fait que la seule chose qui différencie attaque et vie ce soit une couleur ça a l'air con mais dans Hearthstone le fait qu'il y ait une petite épée et une petite bulle de sang je comprends direct c'est con c'est le souci du détail vraiment c'est le souci du détail et ça pour ça je suis quelqu'un d'extrêmement chiant et de perfectionniste j'en ai bien conscience ma maman arrête pas de me dire mais fais la vaisselle et je lui réponds je suis perfectionniste si je la fais pas bien ça sert à rien que je la fasse c'est une excellente excuse je fais pas la vaisselle depuis 27 ans grâce à ça vous faites jamais ça s'il vous plaît ouais ouais c'est un bon argument moi je joue à Magic donc en fait c'est deux chiffres qui sont différenciés par rien c'est juste que le deuxième c'est les PV tu vois mais je suis d'accord que c'est un petit détail qui voilà voilà c'est des petites fioritures c'est vraiment on est dans la fioriture pareil le fait que les cartes ce soit comment dire ce soit vraiment des cartes avec les chiffres aussi gros bah c'est bête mais je trouve que sur Hearthstone les cartes sont plus jolies sur le board genre le fait que ce soit des ronds avec pareil le fait que les légendaires il y a un dragon autour c'est des conneries mais voilà les légendaires dans Hearthstone tu les identifies les champions dans Runeterra c'est un board doré bah quand elle est sur le board je suis désolé le board doré t'as du mal à le trouver ouais mais le truc après c'est que moi un truc que j'aime bien dans Runeterra à l'inverse c'est que quand les cartes elles viennent sur le terrain et qu'elles sont carrées t'as le full art oui et du coup c'est vraiment joli parce que les dessins sont vraiment jolis alors que dans Hearthstone des fois je suis je suis un peu privé de tu vois t'as ce truc et tu vois pas vraiment ça arrive des fois dans Hearthstone tu sais même pas avec quoi tu tapes quoi le travail de l'artiste il est pas il est pas ultra récompensé quoi c'est c'est deux visions différentes mais voilà mais maintenant je tape avec un petit randacte il vit sulle plutôt on compare à Hearthstone mais on s'en fout d'Hearthstone en fait faut le comparer aux autres à tous ceux qu'on fail et là par contre je vois une différence assez effarante par rapport au enfin fail par rapport au Gwent à Shannon je pars du principe moi vraiment ce jeu là je pars du principe c'est un principe simple et j'ai peut-être totalement tort mais je pars du principe qui va marcher voilà mais on va on va expliquer pourquoi après mais tu vois quand je voyais le Artifact je suis désolé mais c'était pas joli il y avait eu énormément de production value avec les petites bébêtes qui passaient qui avaient des animations qui couraient ça en battait les couilles les cartes c'était pas joli le menu il était pas joli Gwent n'en parlons même pas c'est sale le Gwent à un point Gwent c'est vraiment ghetto et voilà il y a plein de petits jeux comme ça qui ont raté parce que c'était pas joli là je trouve que au moins il y a des choix différents et je pense que s'ils veulent vraiment que ça marche ils vont être obligés de prendre le côté mobile et de dire ok d'accord on va faire autre chose on va faire du jeu PC il faut faire une version PC parce que ça c'est la version mobile vous faites une version qui marche pour tout c'est ok mais c'est pas non plus la meilleure solution donc ouais bon on a fait le visuel on a fait le visuel on va faire la deuxième partie on finira par pourquoi on pense que ça va marcher parce qu'on est tous les deux à penser que ça va marcher le gameplay la raison de pourquoi ça va marcher elle est vraiment simple oui on va bien le gameplay Dan je t'en prie j'ai commencé sur le visuel je t'en prie alors est-ce qu'on détaille est-ce qu'on fait par phase genre par exemple le mulligan le jeu etc non non parce que on est là pour donner notre avis je pense que les gens vous avez tous vu aller voir il y a 12 millions de vidéos par tout le monde vous avez vu des phases de gameplay vous avez vu des streams on va pas voilà on part du principe que vous avez à peu près vu le jeu et nous on donne notre avis et bien je trouve et bien je trouve qu'ils ont fait un truc très simple mais tu sais quand un truc est tellement simple qu'on se dit pourquoi il y a personne qui a fait ça avant et bien moi j'ai vraiment l'impression que c'est ça qu'ils ont fait ils ont dit écoute ça fait x années qu'il y a plein de jeux qui essaient de détrôner Hearthstone personne n'a réussi ça fait des années que plein de gens ont essayé de détrôner Magic en papier personne n'a réussi bon et bien nous on va pas essayer de les détrôner on va juste prendre le meilleur des deux et on va le mettre dans un jeu moi si je suis Hearthstone ou si je suis Magic honnêtement je me sentirais un petit peu insulté on va dire attendez c'est aussi simple que ça genre on a montré comment il fallait faire et maintenant juste les gens font oui c'est aussi simple que ça et c'est con mais du coup j'ai le mulligan de Hearthstone le mulligan de Hearthstone on peut dire ce qu'il veut il marche voilà il n'y a pas d'autre argument que le mulligan de Hearthstone il marche ça a beau être un mulligan simple ça a beau être un mulligan qui donne des matchs explosifs parce qu'on a toujours quasiment une bonne main mais c'est un mulligan qui marche c'est un mulligan qui fait qu'on a rarement des mauvaises mains on peut jouer dès le début et il y a des matchs qui s'affrontent je suis assez d'accord voilà ensuite qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit le système de mana magic c'est son plus gros problème Hearthstone il l'a réglé bon et bien désolé les gars on sera pas innovant là-dessus on prend le système de mana de Hearthstone on limite à 10 plus 1 à chaque fois là par contre il y a peut-être un mec dans la salle qui s'est levé en mode ouais les gens vont quand même se dire qu'on est sacrément des connards ok on fait une réserve on met une petite réserve de 3 pour les sorts et ça marche c'est pareil c'est novateur la réserve de 3 pour les sorts c'est novateur ces personnes l'avaient encore fait on est pas en train de dire que les mecs ils ont réinventé la poudre on est juste en train de dire que quand tu la vois tu te dis ah dis donc j'avais pas pensé c'est intéressant voilà c'est tout on verra ce que ça donne on verra le jeu est au début donc pour l'instant tout ce qu'on peut dire c'est intéressant ou pas intéressant mais sinon voilà le système de mana de Hearthstone tu commences à 0 tu gagnes 1 par tour etc donc ça pas de problème quoi d'autre ils ont repris le système de points de vie à 20 donc ça c'est magic pourquoi parce que ils ont aussi pris le système de défense de magic donc ça je trouve très intelligent mais d'une intelligence mais ils se sont dit si on prend le système de combat de l'un des deux il faut qu'on prenne la même échelle de points de vie voilà juste ça ça dénote d'une intelligence de compréhension de comment ça marche c'est bête mais ils ont pris ils prennent le meilleur des deux jeux et quand ils prennent un truc ils le prennent jusqu'au bout quand ils prennent le système de combat ils prennent tout ce qui va dans le système de combat et le système de combat ils prennent aussi les points de vie donc ils ont pris les points de vie voilà c'est tout il y a un seul truc qui change c'est le son des créatures dans magic on récupère les points de vie alors que là ils ont fait une mécanique qui s'appelle régénération et du coup si la créature n'a pas régénération tu ne récupères pas tes points de vie donc en fait au niveau des trades enfin des trades je m'entends mais il y a aussi un peu de Hearthstone avec ses dégâts qui stick sur le board oui de ce point de vue là tu as raison ensuite qu'est-ce qu'on a on a oui l'un des trucs les plus importants Hearthstone au début tout le monde a dit putain c'est fluide c'est magnifique ça part dans tous les sens c'est parfait et dans un sens c'est vrai je trouve je trouve que les gens avaient raison Hearthstone c'est fluide ça part dans tous les sens c'est classe ça marche ah c'est un excellent vidéo d'Hearthstone voilà mais et c'est vrai aussi quand tu es à haut niveau dans Hearthstone des fois je dis oh c'est un peu simple quand même ce qui est vrai ce qui n'est pas du tout du tout choquant et ben eux qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit ok on va prendre du coup le système de sort de magic donc éphémère et rituel les éphémères tu peux les jouer pendant le tour de l'autre les rituels tu peux les jouer que pendant ton tour jusque là ok mais on va rajouter un niveau pour faire en sorte que non tu peux jouer les lents pendant le tour adverse aussi enfin t'as pas vraiment t'as pas vraiment de tour c'est mais ça on en parlera après je m'en occupe non c'est juste tu rajoutes un niveau c'est à dire tu peux chaîne un rapide sur un lent et tu peux chaîne un instantané sur un rapide c'est juste ça oui c'est à dire dans un sens c'est encore plus simple que magic parce que magic tu peux juste tu peux chaîner tous les instantanés sur un autre instantané et tu peux pas chaîner les rituels à moins que ce soit ton tour non tu peux pas chaîner les rituels tout court non tu peux pas chaîner les rituels voilà donc ils ont fait simple il y en a un tu peux chaîner et l'autre tu peux pas là bah en fait dans un sens c'est plus compliqué parce qu'il y a plus de niveaux mais une fois que t'as compris c'est plus facile parce qu'une fois que t'as compris que rapide ça se chaîne sur lent et que instantané ça se chaîne sur rapide bah il y a la réponse sur la carte en fait oui puis ce qui est intéressant c'est qu'instantané tu peux même pas chaîner un autre instantané dessus l'effet va se passer c'est oui c'est ça c'est immédiat immédiat il n'y a pas de voilà l'effet se passe tu n'as pas l'occasion de répondre en fait c'est des incontrables techniquement tous les effets immédiats ok du coup qu'est-ce que t'en penses comme ça avant que moi je donne mes points sur le gameplay alors moi je vais parler en tant que personne qui n'a jamais aimé League of Legends c'est pas que j'aime pas le jeu c'est que j'aime pas les MOBA déjà si vous nous suivez depuis un moment vous savez que moi tous les jours il y a besoin de réflexe voilà c'est pas mon truc du coup j'ai pas l'espèce de comment dire j'ai pas l'espèce de Madeleine de Proust de ah l'univers il est joli etc je l'ai commencé le jeu la première fois que je l'ai lancé j'étais chez ma copine et elle m'a dit ah j'adore l'univers League of Legends les poros les machins elle connaissait plus le jeu que moi alors c'est mon métier de jouer aux cartes du coup j'avais pas ça mais le jeu est bien le jeu est bien peut-être que c'est moi parce que j'imagine enfin j'espère que j'ai plus de facilité qu'un autre à m'approprier un jeu de cartes mais j'ai mis même pas une game j'ai fait le didacticiel au début là les petits trucs et à la fin du didacticiel j'en étais presque à skip parce que j'avais compris comment ça fonctionnait donc de ce point de vue là big up non oui ça marche bien ok le dernier truc à discuter et je te laisse parce que je sais que toi t'es beaucoup plus que moi là dessus c'est les rondes les rondes le fait que ça fonctionne par round d'attaque ah les rounds d'accord oui alors j'ai plusieurs choses à dire sur le système parce qu'il y a quelques trucs il y a quelques trucs dont on n'a pas parlé et que je trouve très intéressants alors moi j'adore l'univers de League of Legends j'ai beaucoup joué à League of Legends j'adorais le lore de League of Legends au tout début il y a des gens qui ont joué au tout début il y avait le journal qui était là qui racontait des trucs il y avait des trucs sur les forums en mode ouais c'est peut-être le blanc qui est dans genre 24 en fait etc il y avait plein de trucs après le lore est parti en voilà il y a eu des trucs mais voilà j'aime beaucoup l'univers j'aime beaucoup ce qu'ils font mais là je vais parler juste mécanique en tant que joueur de cartes il y a énormément de choses qui sont très intéressantes dans ce jeu la première chose que je dois noter c'est que j'ai l'impression que c'est le jeu de tous les temps et là je vais dire je pense que ce jeu a trouvé la solution à un problème des jeux de cartes depuis toujours c'est qui commence ou pas parce qu'avec le système de jeu qu'on a là quand tu as un mana ton adversaire a un mana quand tu as deux mana ton adversaire a deux mana la seule chose qui change c'est l'ordre d'attaque mais tu as le même nombre de cartes tu as le même nombre de mana donc en réalité tu n'as pas d'avantages extrêmes à commencer ou pas parce qu'on le sait dans Hearthstone il y a des decks tu es là tu fais je veux la pièce je veux la pièce je veux la pièce ou alors il y a des decks où tu es en mode je veux commencer je veux commencer je veux commencer souvent dans Magic c'est ça tu veux commencer oui c'est du faux tour par tour voilà là comme tu as tout qui est égal au même moment et que les deux joueurs gagnent du mana en même temps et piochent une carte en même temps même pendant le tour d'attaque en fait adverse tu pioches une carte aussi tu gagnes ton mana aussi ça fait que les deux joueurs sont tout le temps sur un pied d'égalité ils ont les mêmes ressources il n'y a pas un joueur qui va toujours jouer avec un mana de plus et en avance et bah tu vois ça je ne l'avais pas vu mais ouais gros big up voilà la diane est en mode genre c'est vrai que c'est bien c'est couillu deuxième chose non c'est pas couillu c'est parce que tu expliques vachement bien deuxième chose que je trouve très intéressant et qui est aussi qui touche au gameplay aussi et qui est vraiment une bonne idée et ça retranscrit bien ce qu'on peut avoir dans un jeu comme un MOBA etc c'est que les effets des créatures se sont comptés comme des compétences et ça rentre dans la chaîne et on peut jouer des contres sur des compétences je ne sais pas si tu as vu il y a un contre en Yonia qui contre soit un sort lent ou rapide soit une compétence donc ils ont inventé un système pour embêter littéralement embêter littéralement les créatures faire un contre sur l'effet de la créature contre sur son battle cry sur son death rattle parce que oui il y a les effets de rentrée en jeu il y a les effets de quand tu meurs battle cry death rattle à un moment on ne va pas casser ce qui marche mais tu peux les contrer ça mais par contre tu ne contres pas la créature parce que c'est très frustrant tu as joué un magic un peu Dan c'est très frustrant quand tu joues contre un bleu un magic et que tu joues tes créatures et que jamais tes créatures n'arrivent même sur le terrain tu n'as pas l'impression de jouer c'est insupportable alors que là tu joues mais l'adversaire a des choses pour t'embêter les contres ça va t'embêter ça va te gêner et ça je trouve que c'est très cool c'est un deuxième point qui est très sympa Dan le disait la réserve c'est ultra intéressant parce que des fois tu vas choisir de ne pas jouer ton mana sur un tour pour pouvoir faire un gros tour le tour d'après et là où c'est très intéressant et là la première fois que je l'ai vu j'ai fait eux ils ont compris et vraiment je pense qu'ils ont compris c'est que c'est que les sorts pourquoi ? oui parce que dans leur stone et dans leur stone il y a eu souvent le problème dans leur stone le problème il a été simple c'était druide tu regardes l'histoire de druide dans leur stone il t'explique ce qu'il ne faut pas faire dans un jeu de cartes druide son problème ça n'a jamais été qu'il fasse innervation innervation et quoi que ce soit d'autre que croissance sauvage ou nourrir pourquoi ? parce qu'un sort est un instantané un sort a un impact immédiat par contre quand tu fais innervation innervation créature la créature qui met 15 à l'autre ça c'est un problème la créature qui met 15 et qui demande 3 sorts pour la gérer non ça ne peut pas fonctionner comme ça en fait c'est pas comme ça que c'est censé fonctionner après là tu as du rampe aussi en freinland il y a du rampe aussi mais ça coûte 4 alors oui tu gagnes 2 fois plus de mana mais malgré tout ça veut dire que soit tu as fait le choix soit tu as fait le choix avant de ne pas jouer tes cartes pour pouvoir ramper le tour d'après ce qui est intéressant parce que voilà par exemple des fois tu peux dire ok je ne vais pas jouer mon T1 parce que comme ça si je ne joue pas mon T1 je charge un mana dans ma banque le T2 je peux le jouer et comme ça au T3 je peux ramper ce fait d'avoir un mana qui peut flotter comme ça c'est ultra intéressant et tu peux faire vachement de mécanique dessus d'ailleurs il y a déjà des cartes qui disent remplis tout ton mana des sorts oui tu as une carte qui dit prends 3 mana quoi alors d'accord c'est pour les sorts mais du coup comme tu le dis le problème c'est les créatures qui ont au coeur c'est insupportable il y a même des sorts à 12 dans le jeu enfin il y a D il y a 1 sort à 12 il n'y a pas 60 des sorts à 12 voilà pareil une mécanique que je trouve intéressante c'est le combat tu peux combattre tu peux attaquer l'adversaire pendant son tour d'attaque tu peux dire bah voilà moi mon deck j'ai des créatures qui disent préparez mon attaque et du coup t'es en défense bah je t'attaque enfin t'es en attaque bah non c'est moi qui attaque maintenant tu défends c'est con mais moi je trouve que c'est ultra intéressant un jeu comme ça où tu peux où tu peux faire une stratégie où tu vas attaquer l'adversaire pendant son tour de sauce voilà et après il y a une autre mécanique et alors celle là je vais la dire parce que j'ai un petit tac là Hearthstone c'est gratuit c'est totalement gratuit ce que je vais faire est-ce que tu es prêt je suis prêt c'est que les cartes sur lesquelles il est marqué défaussé tu peux pas les jouer quand tu peux pas défausser oui parce que la défaut c'est compté comme un coup voilà garde funeste si tu m'entends t'aurais pas dû partir au panthéon mon pote non mais pareil mais ça j'en parlerai après j'en parlerai après parce que il y a des choses en fait qui font que à mon avis le jeu risque de faire mal Hearthstone c'est que pour ses mécaniques il va pouvoir être bien plus bien plus motivé que Hearthstone pour faire des trucs nouveaux et le dernier truc dont je veux parler sur les mécaniques et que je trouve ça cool c'est qu'effectivement j'adore le système de champions les champions ils sont cools quand tu pioches un champion quand tu joues un champion ça fait des trucs cools le fait que ça se remplace en cartes que ça fasse que vraiment tu as un impact c'est que tes champions ça peut être voilà moi j'ai fait un deck où je me dis je vais crever les gens avec Ezreal ou Ezreal pour les gens mais moi j'aime bien dire Ezreal ou alors non tiens ce deck là en fait je vais tuer avec Fiora qui va qui va faire en fait les champions j'ai envie de dire c'est à la fois le truc qu'il fallait faire et en même temps le truc que encore heureux que tu l'as fait en fait oui donc voilà je pense que niveau gameplay c'est un très bon jeu de cartes explication rapide de ce que je veux dire c'est que il fallait le faire dans le sens si tu veux concurrencer Hearthstone il faut que tu sois novateur Hearthstone il a débarqué il a dit voilà nous on sort les pouvoirs héroïques et quand Hearthstone est sorti et qu'il a dit nous on sort les pouvoirs héroïques tout le monde a fait de quoi attends on peut jouer 100 cartes en main on peut décider de passer des tours et quand même faire des choses et tout le monde mais c'est fantastique en fait genre il nous donne la possibilité de ne jamais faire un tour mort à l'époque c'était une évolution du système de WOTCG mais c'est vrai oui c'était une bonne évolution mais c'était une évolution du système de WOTCG où là quand on a dit regarde c'est magique mais tu joues un héros voilà mais WOTCG et Hearthstone c'est les mêmes personnes donc je considère que c'est la même on peut le dire mais du coup voilà quand c'est arrivé les gens se sont dit c'est des génies les mecs et il fallait ça je pense qu'il fallait la même idée alors pas les pouvoirs héroïques mais il fallait cette notion de on amène quelque chose de neuf nous aussi nous aussi on va changer le concept alors l'évolution c'est Shadowverse on va pas on va pas dire qu'ils ont inventé l'évolution ce serait totalement mentir oh c'est pas exactement comme l'évolution c'est pas la même j'ai pas dit qu'ils avaient plagié j'ai dit que l'évolution le mot évolution il est dans Shadowverse ça me fait plus penser aux cartes tu sais les cartes doubles à Magic celles que quand tu fais un truc elles se retournent les nouvelles aventures non non pas les aventures mais tu vois t'avais des cartes genre si t'attaques avec 3 créatures tu la retournes et ça fait un truc qui te fait des tokens 1-1 tu sais t'as des cartes double face comme ça et je pense que ça ressemble plus à ça que le système de rank up c'est juste que j'ai vu le système de niveau mais Shadowverse tu l'as sur tout le monde là c'est sur des créatures particulières qui façonnent ton deck donc ils ont réussi à le mitonner un peu et pourquoi encore heureux que vous l'avez fait parce que si vous faites un truc sur l'univers de League of Legends et que le héros avec lesquels les gens jouent depuis maintenant 10 ans parce qu'il y avait le 10 ans il n'y a pas longtemps ils ne sont pas au centre de votre jeu votre jeu il n'a aucun sens on est bien d'accord voilà il y a un truc raté voilà c'est ça c'est que d'un côté vous l'avez fait et vous l'avez bien fait bravo les gars de l'autre côté si vous ratiez ça votre jeu c'était pire qu'Artifact Artifact c'était raté oui mais du coup je pense que honnêtement s'ils arrivaient à rater la mise en avant des héros emblématiques de League of Legends qui même moi dans ma vie entière j'ai joué deux semaines à League of Legends et je les connais quand même genre j'en connais bien je suis capable de facilement en citer 10 sans y avoir jamais touché je pense que s'ils avaient raté ça ils avaient raté leur jeu et ça qui font partie de la pop culture genre Timo et pour le coup ça je dois reconnaître ils ne l'ont pas raté ils l'ont très bien fait les héros sont au coeur du gameplay les héros font partie intégrante du jeu et en plus les héros pour quelqu'un qui a joué au MOBA toi tu n'y as pas joué mais ils ont le feeling ils ont le feeling des héros dans le MOBA voilà tu joues Timo tu joues Timo tu remplis de merde le terrain et plus ton adversaire te laisse de temps plus tu mets de la merde et à un moment il ne peut plus passer il va crever tout seul quand tu joues quand tu joues je ne sais pas quand tu joues tri de la mer tu tapes le truc tu dois tuer le truc et ben non le truc il devient plus fort comment ça tu joues tu joues tu joues tu joues Draven ben il fait ses haches ses haches il faut que tu discardes des cartes donc c'est un peu comme il faut que tu te déplaces sur les trucs parce que ça te prend des ressources ressources mouvement dans le jeu et du temps et peut-être tu te mets dans des mauvaises situations mais par contre ça fait qu'après il tape ultra fort et il met des méga croûtes tous les persos en fait voilà H elle gèle Anivia elle fait son oeuf les persos ont vraiment ce feeling qu'on a sur certaines cartes de Hearthstone et d'autres où on ne sait pas pourquoi par exemple Tyrion ou Ragnaros Ragnaros le gros élémentaire de feu qui arrive et qui met sa boule de feu de loin t'as le feeling Ragnaros oui mais par exemple Sylvanas Sylvanas qui fait change coeur maintenant on a l'habitude mais moi je ne comprends pas pourquoi Sylvanas elle fait elle vole un voilà elle vole une créature vivante parce qu'à un moment enfin non Sylvanas elle ressuscite des trucs morts elle vole pas des trucs vivants donc l'effet a pas trop de rapport avec ce qu'elle fait dans le voilà il y a pas mal de trucs comme ça voilà c'est plus compliqué mais là vraiment t'as le feeling et ça c'est une très bonne chose voilà maintenant voilà sur le gameplay je pense qu'on est d'accord non c'est ça ce truc là c'était le point sur lequel vous allez être très attendu et il fallait faire un truc bien et ils l'ont fait c'est terrible parce que tu as exactement raison ils le ratent on les défonce ils le ratent pas bah oui bah encore heureux oui c'est ça mais là où ils sont bons c'est qu'ils ont réussi à en faire un truc qui pour le coup est vraiment le coeur du gameplay parce qu'ils ont réussi à pu dire bah voilà on a mis tous les héros et en fait c'est juste des cartes légendaires ça aurait juste pu être des légendaires comme dans Hearthstone oui c'est ça c'est des mecs qui ont leur mécanique c'est quand tu joues un héros tu fais ton deck autour voilà il y a un deck il y a un deck Elise il y a un deck Ezreal il y a un deck Timo voilà mais sans limiter le système voilà parce que tu peux faire un deck sans héros tu as le droit alors actuellement vous connaissez pas trop le jeu je vous le conseille pas du tout pas bonne idée mais tu peux mais vous avez le droit un jour un jour moi je pense qu'un jour genre je pense qu'on le dit en exclusivité mondiale histoire de se faire mousser un petit peu et de dire un truc que tout le monde sait que ça va arriver mais tant qu'à faire autant que ce soit nous qui l'ayons dit en premier un jour je pense que il y a un mec qui fera un résultat avec zéro héros voilà mais tu sais deuxième extension ils font Rise of the Creep et c'est une extension qui est basée sur les trucs qui avancent sur les lanes et ça fait des trucs ça fait des super combos sauf que dans le deck building ça écrit tu n'as pas le droit de jouer deux héros oui t'es l'écrit voilà t'es l'écrit donc tu peux le système est ouvert ah oui et tout dernier truc sur le gameplay après on va dire si on pense que ça marche ou pas vous me voyez je joue avec mon avec mon petit wisse bilususama c'est il y a des couleurs clairement c'est moins limité voilà il y a des factions voilà il y a des factions mais c'est clairement des couleurs nous sommes d'accord oui parce que ça marche grosso merdo pareil le fait de limiter à deux ça règle certains problèmes de magic parce qu'on les voit les fins d'extension avec les tricolores les 5 couleurs et les decks totalement débiles en moderne et en legacy parce que les couleurs on s'en fout yolo cacahuète je vais te laisser finir mais après mais en même temps voilà le fait que ce soit pas limité comme Hearthstone dans Hearthstone c'est le truc le plus terrible c'est la limitation en fait c'est le fait que t'as 9 classes il faut que tu fasses des trucs pour les 9 classes et tu ne peux pas les mixer donc en fait tu as très peu de stratégies différentes qui peuvent popper alors que là en réalité tu peux jouer mono-faction donc t'as 6 et puis après je ne sais pas combien ça fait mais j'imagine que tu peux faire les maths tu peux faire tous les doublons du coup actuellement tu peux jouer combien de si on a 6 ça fait chaque faction on a 5 donc ça fait pour chaque faction il y a 5 decks 6 x 5 30 ouais c'est ça plus le mono 36 donc 36 donc techniquement t'as 36 t'as 36 decks différents techniquement rien qu'au niveau de la couleur on est dans le techniquement mais c'est vrai et en plus ils ont annoncé dans le truc que dans les prochaines extensions contrairement à Magic où c'est difficile ou quoi ils sont pas du tout contre rajouter des factions entières ils vont rajouter ils ont déjà parlé ils veulent rajouter le Void Shurima ils pourraient faire des factions voilà les factions crips voilà ils sont ouverts là dessus plus comme à Yu-Gi-Oh quelque part tu vois où des factions se rajoutent au fur et à mesure des extensions je sais que tu as joué un peu à Yu-Gi tu sauras de quoi je parle donc ça vraiment je trouve que au niveau construction c'est très intéressant et je t'en prie tu voulais me dire qu'il y avait un contre-argument c'est pas un contre-argument c'est le fait que à quel point le fait qu'on soit en bêta a impacté sur cette décision j'avoue que je comprends pas est-ce que tu peux me en fait le principe d'une bêta et ils avaient besoin que le jeu soit très vite parce qu'elle a été très courte au final là on est dans la nuit de samedi à dimanche au moment où on enregistre et dans la nuit de dimanche à lundi le jeu s'arrête du coup ça veut dire qu'ils ont donné quoi 5 jours si j'ai pas de bêtises mardi soir la conférence quelque chose comme ça oui ils ont donné 5 jours pour le jeu pour s'y faire à quel point ils avaient besoin que ce soit ultra simple à prendre en main je suis pas pour un peu que ça a un impact parce que ça a aucun sens de faire tester une bêta de faire une bêta où tu fais tester les gens si en fait tu fais pas tester le produit comme tu le veux à la fin peut-être qu'il y a des trucs que tu peux pas mettre parce que tu les as pas finis mais parce que si là ils font jouer le jeu comme ça que t'as des retours que les gens ils sont là ouais c'est très bien etc et qu'au final ils font ouais mais en fait tu peux mettre tout ce que tu veux tu peux mettre les six factions yolo krakot ça a aucun intérêt parce que tu vois parce qu'en fait le truc c'est que t'es obligé de limiter dans les règles parce que vu que tu n'as pas de mana t'as pas de mana en fait donc en fait t'es pas limité par le fait que ton deck devient instable quand tu rajoutes des couleurs parce que sinon les factions elles servent à rien en fait si tu limites pas les factions elles servent à rien mais je suis d'accord qu'il fait une limite mais peut-être que après tu vois tu peux moi je suis pour tu vois par exemple t'es un héros je sais pas il y a des héros qui doivent être il doit bien avoir des héros qui sont de deux factions dans League of Legends là comme ça ma tête est vide mais j'imagine mais tu peux peut-être avoir un héros qui dit Ionia et Piltower ça compte que pour un et du coup tu peux rajouter une autre faction ça pourrait c'est pas c'est pas gênant mais voilà moi je trouve que c'est intéressant au niveau du deckbuilding parce qu'il y a plus d'options même si voilà le jeu le jeu la commence et je pense que les gens ont fait le tour très très vite enfin le tour ça va être non il y a beaucoup de choses à faire encore mais en tout cas t'as des grandes lignes qui se sont déjà affichées en 5 jours le jeu est vraiment alors c'est pas je dis pas ça pour être insultant ou quoi mais le jeu est pas compliqué c'est à prendre en main je vois pas le jeu pour moi est vraiment pas compliqué à prendre en main bah c'est une bonne chose c'est ce qu'a fait le successeur oui c'est ça mais voilà du coup on va terminer sur bah écoute pourquoi on pense que ça va marcher ou ne pas marcher tu veux commencer ou je commence je pense qu'on va donner les arguments évidents en premier sur lesquels on est d'accord l'argument numéro 1 c'est c'est l'univers League of Legends ouais et vous nous avez souvent entendu dire s'il y a bien un seul univers qui peut tenir les univers Blizzard c'est League of Legends c'est idiot mais même c'est dans le nom le nom de base de Hearthstone c'était Heroes of Warcraft oui Legends of Runeterra voilà ils ne sont même pas cachés les mecs et ils ont raison de ne pas le faire c'est votre jeu c'est l'univers des MMORPG le plus connu au monde bon notre jeu c'est l'univers des MOBA le plus connu au monde on se la donne ou pas c'est aussi simple il n'y a rien d'autre il n'y a rien d'autre c'est voilà vous avez votre univers c'était World of Warcraft ça a fait un carton bon bah nous on a League of Legends ça fait un carton tout pareil on a tout repris c'est quoi le problème voilà cet argument là honnêtement c'est un peu comme les héros honnêtement ils auraient fait autrement on n'aurait pas compris on n'aurait pas compris qu'ils fassent l'enjeu de cartes et que ce soit pas un jeu de cartes League of Legends c'est beaucoup trop simple c'est beaucoup trop évident pour ne pas le faire et la personne qui dit ils ont pris la facilité non ils ont pris le truc évident c'est comme si un jour quelqu'un te dit j'ai mis les roues de la voiture sur le dessus c'est super mais du coup je roule pas en fait bah voilà t'as un univers qui marche qui génère des milliards de dollars tous les ans tu l'utilises c'est tout oui et puis c'est un univers qui a plein de bases de fanservice les Poros les Timo voilà ah oui il y a du goodies il y a du produit dérivé il y a du machin il y a du truc tu peux y aller il y a du chapeau Timo etc quoi donc oui oui ça ça je pense que quoi qu'il arrive ça marchera pour ça parce que c'est très fort en fait t'as qu'à voir la branlée qu'a pris Underlord comparé à Teamfight Tactics alors que les deux jeux étaient grosso merdo au même niveau peut-être que même au début Dota Underlord et en plus Underlord est sorti avant oui mais League of Legends ils sont arrivés avec leur gros sabots ils ont fait regarde alors est-ce qu'on peut parler du fait que Dota c'est un très mauvais univers que Dota c'est vraiment de la chiasse au niveau du storytelling et au niveau des personnages on peut parce que je suis désolé moi mon perso quand il s'appelle Axe parce qu'il a une axe ou que mon perso il s'appelle chasseur de démons parce que c'est un chasseur de démons enfin en fait c'est une classe moi je suis désolé tu lances tu lances tu lances League of Legends tu joues Ash qui est une archère qui vient de Freelord le pays des glaces et qui gèle avec son arc et 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 qui buff l'attaque autour et voilà tu vois tu joues à Dota t'as la dro ranger c'est une ranger qui fait de la glace et qui augmente la vie c'est même perso mais d'un côté tu vois t'as un truc avec un scénario elle a des soeurs il y a des trucs elle s'est mariée avec train d'amère et tout c'est tout con mais ça te donne envie tu vois c'est idiot mais c'est pareil un jour il y a quelqu'un qui a dit si Naruto n'était pas amoureux de Sakura le manga serait moins bien c'est vrai le manga serait moins bien ce serait le même mais il serait moins bien des fois on a besoin qu'on nous raconte des histoires c'est ça c'est les persos qui ne sont que leur identité en fait c'est ce qu'ils font quasiment voilà c'est pas cool c'est juste pas cool et pareil tu vois chasseur de démons bah chasseur de démons bah tu en as aussi dans t'en as aussi dans t'as pas vraiment des démons tu vois mais t'en as aussi dans 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 ah dans League of Legends tu vas trouver des gars comme ça qui chassent des démons tu vas par exemple trouver Lucian qui chasse Trèche techniquement qui est un démon pour sauver sa femme et tout et là tu fais oh c'est cool tu vas jouer même à Heroes of the Storm t'as Illidan et sur Dota t'as rien du coup ça donne pas envie alors que là bah voilà t'as envie ça peut raconter des nouvelles histoires aussi je sais pas donc ça c'est un point de ce pourquoi ça va marcher il y a un autre point sur lequel on était d'accord vas-y je me rappelle pas si si on est tous les deux d'accord pour dire que c'est juste un bon jeu de cartes en fait bah c'est pas ils ont pris le meilleur jeu digital et le meilleur jeu papier et ils ont pris les meilleurs aspects des deux du coup ouais pour l'instant forcément ça marche voilà pour l'instant alors bien sûr un jeu de cartes ça suffit sur le long terme parce que alors Storm City au début était un excellent jeu de cartes et il y a des problèmes de design d'extension par exemple la méta en ce moment faudra qu'on fasse un podcast vous regardez des matchs tout le week-end c'est dur mais c'est juste un bon jeu de cartes en fait et les bons jeux de cartes au minimum ils marchotent parce que tu vois je suis désolé mais comment ça s'appelle Shadowverse bah c'est assez commu c'est assez tournoi ça marche alors c'est pas Hearthstone non ça le sera probablement jamais mais ça marche c'est juste un bon jeu de cartes et les gens y jouent bah là c'est un bon jeu de cartes donc il y aura une commu dessus et moi je vais rajouter un troisième point sur ce pourquoi je pense que ça va marcher oh j'en ai plein de pourquoi je pense que ça va marcher Riot aujourd'hui ils sont bien 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 plus avancés on va attendre la blizzcon peut-être qu'il peut y avoir des trucs fous s'il vous plaît ne vous arrêtez pas ils sont bien plus avancés dans le game as a service que chez Blizzard tu te souviens du début de Teamfight Tactics toutes les semaines t'avais un patch qui s'enjouait le jeu toutes les semaines et là quasiment toutes les semaines et un nouveau héros et un nouveau bidule et un nouveau machin et là ils vont faire des saisons où ça tourne et où ils changent les trucs aussi et ça va tourner et sur League of Legends toutes les deux semaines t'as un patch avec des buffs des nerfs des changements des bidules parce que ça fait toujours tourner ça fait changer les choses pour les gens t'as toujours envie d'y revenir parce qu'il y a des nouvelles choses tout le temps je vois pas pourquoi ils le feraient pas là dessus surtout qu'ils ont littéralement dit que non ce qui est bien c'est que c'est un jeu de cartes digital donc on va pas avoir peur de changer les cartes si il faut on peut le faire qui était clairement un coup à la gorge de Blizzard qui traite ses cartes comme si c'était un jeu physique alors que bordel de merde vous pourriez tout changer en permanence et les gens seraient contents et je pense qu'ils vont faire ça et je pense que du coup ça va créer une perma hype je pense qu'on va pas on va pas rester on va pas rester plus de deux ou trois semaines dans le même méta sur ce jeu je me trompe peut-être mais si Riot gère ça comme il gère League of Legends et surtout Teamfight Tactics je pense que ça va être peut-être une nouvelle ère du jeu de cartes voilà là j'espérais qu'ils reprennent mais je réfléchis parce que t'es mignon mais des fois tu donnes des vrais arguments j'ai pas l'habitude moi putain Volvi t'as donné plusieurs fois des bons arguments en une vidéo qu'est-ce qu'il se passe je suis plus bien moi il est sympa lui mais quand tu commences à dire des vrais trucs perdus ben oui en plus j'avais un autre argument du coup je l'ai oublié et voilà merci je l'ai et ça c'est juste intelligent c'est ils l'ont fait au moment où Warstone est au plus bas alors est-ce que ça tombe alors j'ai l'impression que ça devait tomber pour les 10 ans et que les 10 ans bah vu que c'est une date comme ça je pense que c'est pas marketing par contre moi qui ai regardé la conférence les taquets les taquets qu'ils ont mis dans la tête à Blizzard ça voilà quoi c'est limite s'ils ont pas dit Free Hong Kong d'ailleurs j'étais surpris je ne sais pas si tu as vu le truc ou si tu as vu des gifs parce que les gens en ont parlé etc mais le moment où t'as une des des chiefs de chez Riot qui balance so you had fun after all qui est une grande pic sur ce qui s'est passé l'année dernière à la BlizzCon etc j'ai rarement vu une société partir autant à la gorge de Blizzard en même temps j'ai rarement vu une société qui était capable de faire jeu légal avec Blizzard il n'était pas avant mais là c'est vrai qu'ils ont annoncé du lourd après voilà un truc sur lequel peut-être que le jeu va se fail parce que moi il y a des raisons pour lesquelles il peut ne pas marcher moi j'en ai des raisons pour lesquelles il peut ne pas marcher le fait qu'il lance ça un manager un League of Legends mobile le CT sur mobile un jeu de combat qui est en préparation un jeu un espèce d'Overwatch CSGO like un jeu d'aventure une série animée il y a peut-être trop de projets ils vont peut-être faire ouais moi c'est de ça que j'ai peur moi j'ai peur que à un moment ben en fait on se rende compte que ce soit pas vraiment les jeux qui attirent les gens alors quand je dis pas vraiment c'est que le gros du consommateur ne viennent pas pour le jeu mais ils viennent parce qu'il y a League of Legends marqué dessus ben quand tu multiplies les jeux tu dilutes à fanbase et c'est bête mais League of Legends c'est aussi un des jeux les plus addictifs du coup il y a peut-être plein de gens qui n'auront pas envie de lâcher League of Legends ce jeu de cartes je suis désolé mais TFT il s'est nourri aussi des joueurs de cartes les autobattlers je pense que la communauté des joueurs de cartes est la plus présente sur les autobattlers est-ce que les joueurs vont être capables de jouer à TFT et à ça c'est vrai pour les jeux de combat ça a l'air con mais il y a T-Pen qui est un mélange combat-carte c'est est-ce que on peut pas avoir une dilution de ces jeux là dans ce que tu dis c'est vrai c'est que Blizzard a plein d'univers forts c'est là où ils sont incroyables c'est qu'en fait le cré des univers alors que là c'est la multiplication du même univers voilà c'est que après Hearthstone en particulier c'était c'était World of Warcraft c'était le monde de Warcraft ils ont pris Warcraft Hearthstone c'est World of Warcraft mais par exemple Overwatch ils ont créé un truc de zéro le monde de Warcraft a continué d'évoluer et avec le temps ils ont sorti Hearthstone de World of Warcraft alors évidemment on retrouve toujours la patte etc mais on est plus dedans oui c'est devenu son entité propre qui fait autre chose avec l'univers de Warcraft mais on est un peu sur la terre parallèle qu'est-ce qu'on a d'autre parce que j'ai le nom de cher juste là Starcraft c'est son propre univers Diablo son propre univers Heroes of the Storm c'est pas son propre univers mais c'est con mais Heroes of the Storm c'est lequel c'est le pire en termes de succès oui alors que ça a pris tous les autres univers voilà du coup ça a l'air bête mais ça ça peut être une énorme différence c'est que tu peux jouer à un jeu World of Warcraft enfin à un jeu Blizzard et en détester un autre vraiment il y a des gens qui adorent Overwatch et qui peuvent pas blairer Hearthstone ou qui adorent Starcraft mais qui peuvent pas aimer et qui n'aiment pas Overwatch etc est-ce que on peut imaginer en aimer un et pas l'autre c'est sûr que si t'aimes pas du tout l'univers de League of Legends il y a peu de chances que tu joues à Winter moi tu me connais je suis très très neutre aux univers je suis très très neutre aux lores etc moi je suis vraiment genre c'est le jeu me plaît ou le jeu me plaît toi tu vois des lignes de dialogue t'as dû voir des lignes de code la carte elle fait ça voilà c'est moi le jeu j'adhère ou j'adhère pas maintenant il faut voir à quel point ils arrivent à porter justement leur univers ouais parce que du coup pour moi c'est coup double soit t'arrives à générer une audience qui fait tous les jeux et du coup t'as jackpot en fait tu vas juste les faire jouer à tous les jeux Riot parce qu'au final tu vas créer des fans en fait on parlait des fanboys blizzard oui c'est un fan global ça s'appelle une fanbase globale ils aiment ta franchise mais tu peux aussi avoir l'inverse c'est à dire que tu peux te retrouver avec des gens qui du coup disent déjà je peux pas jouer à tous les jeux donc je suis obligé de choisir et du coup il y en a forcément qui vont mourir un peu comme Heroes of the Storm ça a jamais été un mauvais jeu c'est juste un jeu où il n'y avait pas assez de monde pour soutenir ce qu'ils voulaient en faire mais imaginons je dis une connerie c'est une connerie il ferme World of Warcraft peut-être que Heroes of the Storm aurait fonctionné parce qu'il y aurait eu un reversement le dernier point sur lequel je pense que le jeu il peut peut-être se fail c'est le le système économique pour l'instant il n'y en a pas en fait si tu as le système final du jeu dans la bêta les quêtes c'est en fait tu avances et tu vas pouvoir tu avances dans une faction et tu vas chercher les cartes voilà alors apparemment tu peux mettre des gold j'ai remarqué tu peux pour acheter en fait tu peux mettre des gold pour acheter des des cristaux acheter des cristaux pour éventuellement craft des cartes une par une et ou acheter des jokers alors pour l'instant ils t'en donnent tellement des jokers oui tu t'en fiches pour l'instant mais mais c'est tout con mais un des plaisirs dans le jeu de cartes c'est d'ouvrir un booster c'est vrai quand c'est une progression globale et tu sais que quand tu as 100% partout potentiellement tu as tout tu n'as plus pour le joueur casu je ne parle pas le joueur compétitif il va avoir toutes les cartes il mettra soit beaucoup d'une à l'avance ça a l'air con mais moi en ce moment je fais les open cup etc parce que le week-end je suis relativement tranquille et qu'on les faisait avec Trek et ben je suis désolé mais tu vois hier sur une open cup j'ai gagné 5 paquets et ben j'étais content oui j'étais même pas content d'avoir des cartes j'étais content d'avoir 5 paquets à ouvrir ils auraient pu être vides ça aurait pu être étron 1 étron 2 étron 3 j'étais content d'avoir gagné 5 paquets ben là après ils pourront te faire pareil ils pourront te faire gagner des paquets mais le truc que tu ne puisses pas acheter parce que moi je sais que le casu c'est comme le casu de magasin des fois il passe il sort du travail ou il sort de l'école il a ses 5 euros et il va donner ses 5 euros au vendeur le vendeur il va faire tiens prends ton booster et le gars il va ouvrir son booster tout doucement comme ça en mode ok peut-être j'ai une mythique peut-être peut-être j'ai le dragon blanc aux yeux bleus ou tu vas passer ses communes en général il n'a rien à la fin mais pareil sur orstone tu passes sur les cartes en mode est-ce que ça se fait roux est-ce que ça fait jaune et non et Boudin t'en as beaucoup alors tu les ouvres tous comme un bâtard et à un moment tu les ouvres sans faire exprès t'entends légendaire c'était exprès c'était mauvais légendaire parce que le vrai légendaire vous le savez légendaire à toi pour toujours le meilleur berger c'était putain de merde c'était pas ma guerre mais voilà il y a ce plaisir et je suis désolé moi j'aime bien le côté genre faut que tu joues comme un bâtard tu débloques tout ok d'accord les premiers jours je vais jouer comme un bâtard je vais tout débloquer je vais faire mes decks c'est du farm voilà je vais farmer cool on connait on a ce qu'il y a Den en général je l'appelle Jean Stakhanovist moi une fois que je suis parti j'ai du mal à démarrer mais une fois que je suis parti pour m'enlever du jeu il faut un tractopelle les gars Den il n'arrête pas c'est impressionnant moi dans un tournoi je joue et derrière j'arrête lui il se remet dessus et il joue et moi ça me tue ça me tue quand je le vois jouer comme ça je suis là mais avec le temps que tu joues pourquoi t'es pas beaucoup plus fort et en fait ils me disent parce que je suis con parce que voilà il y a plein d'autres raisons c'est juste moi quand un truc me plaît c'est juste je pars du principe que j'aime faire ça je vais le faire il n'y a rien d'autre il le défonce c'est idiot mais moi tu me donnes un truc qui me plaît jusqu'au moment où j'en peux plus par contre et là Volvie il a vu ce que c'est aussi par contre quand le truc a commencé à me gonfler tu m'en parles tu prends un coup de tête vraiment je ne veux plus jamais en entendre parler mais voilà jour 3 quand ce sera parce que là voilà on n'y va pas parce que là j'ai déjà débloqué 6 factions moi quasiment mais tout va être débloqué très très vite mais voilà comment ça va faire est-ce qu'ils vont faire un battle pass est-ce que ça va changer au fur et à mesure ça veut dire qu'ils vont rajouter des trucs assez dans chaque extension ça va être sur combien de temps qu'est-ce qui se passe quand tu as fini tu ne fais plus rien qu'est-ce qu'il y a alors voilà il y a un ladder qui est prévu etc il faut voir ce qu'il pense à faire avec le tournoi avec l'e-sport parce qu'il y a un jeu de cartes je suis désolé mais tu fais un jeu de cartes aujourd'hui il faut que tu penses au jeu organisé oui Blizzard c'est permis mais tu vois il y a Keyforge qui est sorti ils ont pensé au jeu organisé Yu-Gi-Oh! c'est sorti ils ont pensé au jeu organisé tu avais des tournois avec la première extension c'est un jeu de cartes tu penses au jeu organisé dès que tu sors ton jeu de cartes et ça c'est plein de trucs où il y a des gros points où ça peut rater mais ça peut aussi réussir parce qu'on peut le dire ça fait assez de temps Blizzard n'est pas hors danger là-dessus ils ne sont pas tellement au-dessus qu'on se dit parce que je suis désolé ce qui se fait du côté de Magic Arena potentiellement moi j'ai plus suivi le Mythic Championship que les Challenger Series c'est pas les Challenger Series les Master Tour que le Master Tour c'était plus intéressant à suivre et donc ils sont on peut aller les chercher là-dessus donc il y a plein de détails comme ça qui font que le jeu ils peuvent ils peuvent le casser donc il faudra faire très attention à ça et oui oh putain tout dernier truc parce que j'ai dit que j'y reviendrai tout à l'heure et je n'y suis pas revenu le jeu il est bien codé Dan en parlait sur la Discard c'est tout simple quand tu joues une carte tu peux viser quelque chose dans ta main vous savez pourquoi on a du on a du Discard aléatoire dans Hearthstone parce qu'on ne peut pas viser la main parce que le jeu n'est pas codé pour pouvoir viser la main et que ils ont fait un jeu qui est tellement dégueulasse à la base parce que c'est ça le jeu est très beau etc c'est pas ce que je dis mais dans le code dans ce qui est possible de casser ou de ne pas casser pour faire pour les développeurs le jeu est dégueulasse tous les mecs qui ont bossé dessus le monde qui sont passés dessus le code est dégueu dégueu à chier et c'est pour ça qu'il y a plein de mécaniques où ils sont obligés de jouer avec les mécaniques qui existent et les changer et faire des petits trucs de raccourts parce que faire des mécaniques totalement neuves c'est très très dur pour eux parce que le jeu il n'est pas codé en portant à ça parce que c'était vraiment un projet de coin de table Hearthstone au début et là le jeu il est bien codé il y a déjà eu quelques j'ai vu il y a eu quelques data mines etc il y a plein de possibilités et tu le vois dans ce que font les héros dans ce que font les créatures etc il y a plein 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 de possibilités l'outil de développement est beaucoup plus puissant que Hearthstone et là dessus ils peuvent avoir Hearthstone après ça revient au truc du début mais ils ont pris les problèmes récurrents de Hearthstone et de Magic et ils ont dit nous on les règle mais c'est ça c'est bien fait c'est qu'ils ont vu Hearthstone ils ont des problèmes parce que leur système il est bancal et ils sont obligés de faire de la magie et je suis désolé Blizzard fait de la magie il y a des mecs il y a des mecs à la création de cartes c'est vraiment des génies parce que vous vous rendez pas compte des difficultés qu'ils ont à faire ça sur Hearthstone si à la BlizzCon ils nous annoncent une refonte ce serait tellement énorme il y a des rumeurs comme quoi ce serait une grosse année pour Hearthstone mais faire une refonte c'est ce que Hearthstone a besoin parce qu'on ne changera pas de toujours avoir les mêmes cartes et les mêmes effets qui reviennent et les mêmes conneries tant qu'il n'y aura pas une refonte du système et qu'on pourra faire ce qu'on veut Magic Arena Magic Arena c'est une toute petite team c'est vraiment une toute petite team et les mecs ils sont capables de faire tout ce que fait le jeu en physique et les mecs qui font les jeux en physique ils pensent pas à eux mais c'est pas grave le système il émule tout Hearthstone serait pas capable de faire ça et Runeterra oui du coup je pense que ça c'est un gros avantage pour le jeu voilà c'était mon dernier point si tu as un dernier truc à dire sur le jeu Dan tu le dis on clôture bah les poros c'est moche ça sert à rien à virer mais c'est trop cool les poros voilà les poros c'est un peu comme des buts bizarres des neiges j'adore les poros putain de merde voilà on vous fait des bisous j'espère que ça vous aura plu c'était une petite discussion dites nous ce que vous en pensez comme d'habitude votre avis nous intéresse on va essayer de voilà je vais essayer de vous faire un peu de contenu dessus et franchement j'ai été bien hypé j'ai essayé de lancer un stream etc mais ça m'a dérangé j'ai eu des petits soucis etc autant vous le dire je suis en train de m'installer pour vous faire plus de contenu regardez je vais tourner le pc vous allez voir vous allez voir comme ça tourne-toi encore tourne-toi encore hop là ouh c'est quoi c'est un écran c'est un deuxième écran voilà je suis en train de passer en double screen pour pouvoir vous faire des choses un peu plus cool Dan est en train de tabasser des gens tous les jours dans la rue pour avoir une connexion et pouvoir vous streamer aussi Dan et Volvy la chaîne Twitch bientôt dans les bacs pour aller au Z-Event et garder l'argent bien entendu on vous fait des bisous on se retrouve très très vite sur du Hearthstone sur du Runeterra peut-être il y aura le quatrième perso de Slay the Spy alors que ce sera du Slay the Spire vous savez pas mais moi non plus salut les copains et bisous